Je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir des étoiles sur la scène royale. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir sélectionner le mode de jeu scène royale. Pour le sélectionner, vous allez dans les jeux créés par Epic et là, vous cherchez la scène royale. Il est bien marqué scène royale de Fortnite Festival. Vous sélectionnez ce mode de jeu. Ensuite, vous jouez en public. De toute façon, on ne peut pas jouer en privé. Vous lancez la partie. Quand vous êtes dans le lobby de pré-partie, vous allez pouvoir choisir la difficulté que vous voulez. En appuyant sur le rond. Donc, il y a facile, moyen, difficile, expert. Moi, je vous conseille de commencer en facile. Ce sera plus facile, tout simplement. Mais plus vous allez augmenter la difficulté, plus ça va être difficile. Mais plus vous allez augmenter dans les points. Donc, vous gagnerez plus de points. Ensuite, en dessous, vous pouvez choisir votre instrument. Mais ne choisissez pas les instruments pro. Parce que, tout simplement, ce sont des réelles guitares. Il faut vraiment acheter un accessoire pour jouer avec le réel instrument. Sinon, si vous sélectionnez ça et que vous n'avez pas l'instrument, la vraie guitare pour jouer, vous ne pourrez pas marquer des points, tout simplement. Donc là, la partie va commencer. Ce que vous allez devoir faire, c'est de jouer les notes qui seront indiquées sur votre écran. Alors là, la musique, c'est populaire. On pouvait voir sur l'écran qu'il y avait une difficulté de 6 ou de 5. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement jouer les notes qui seront indiquées. Donc là, je dois appuyer sur carré, flèche de droite, ensuite rond, etc. Vous allez devoir faire un maximum de points pour essayer de gagner justement des étoiles. Donc regardez, ici en bas à gauche, j'ai mon étoile qui est en train de se remplir, tout en bas à gauche. Et plus je vais jouer des bonnes notes et je vais faire de gros combos, plus l'étoile va se remplir rapidement. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'obtenir 30 étoiles complètes. Vous allez devoir enchaîner les combos, les musiques, etc. pour obtenir 30 étoiles. Là, regardez, j'ai obtenu une étoile déjà. Donc à la fin de la partie, j'aurai déjà une étoile sur 30. Si j'arrive à faire des musiques parfaites, là, carrément, j'aurai 5 étoiles par musique. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 6 ou 7 musiques qui vont jouer d'affilée jusqu'à la dernière personne qui gagnera. C'est une sorte de battle royale en festival Fortnite, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est très original. C'est bien joué de la part de Fortnite, je trouve. Et à chaque fin de musique, si vous avez le moins de scores que les autres, là, vous serez éliminé. Je crois qu'il y a 2 éliminés par musique. Et je pense qu'on est 10 au total. Alors, autre chose à savoir aussi, c'est que quand vous avez fait assez de combos, vous remplissez votre barre jaune qui est juste au-dessus du x4. Quand elle est remplie, cette barre, vous pouvez appuyer sur R2 pour faire une attaque. Là, vous vous attaquez n'importe qui. Mais en plus de ça, ça vous fait un x double. Donc, si vous êtes en x4, vous avez un x8. Bon, là, je viens de le perdre, mais j'étais en x8. Là, par contre, j'ai reçu un malus. Donc là, ça diminue mon x. Ça le divise de 2, apparemment. Ok, donc là, la musique vient de se terminer. On peut voir en bas à gauche que j'ai 5 étoiles obtenues. Et là, on va voir, voilà, je suis qualifié en 9e place. Donc là, il y a une autre musique qui va se lancer. Et vous allez pouvoir continuer à enchaîner dans vos étoiles et dans votre score. Tout en essayant de ne pas être dernier. Parce que si vous êtes dernier, vous allez être éliminé directement. Et autre chose que je viens de remarquer, c'est que là, à droite, vous pouvez voir qui va être éliminé. Donc, si vous vous trouvez en dessous du ciseau, vous allez être éliminé. Donc, il faut vraiment faire attention et faire un maximum de points pour ne pas être éliminé. Donc là, regardez, je suis repassé au-dessus du ciseau. Donc, c'est parfait. Je ne vais pas me faire éliminer. Alors, autre information, pour augmenter votre barre d'attaque, il faut que les notes de musique que vous jouez soient en feu. Donc, de base, regardez, là, il y en a une en feu, là, il y en a une en feu. Et ça, ça peut augmenter ma barre d'attaque. Donc, là, je vais attaquer. J'ai attaqué un peu trop tard, ce n'est pas grave. Mais voilà, si vous voulez augmenter votre jauge de combat d'attaque, il faut absolument avoir les notes bleues comme ça, comme je viens d'avoir. Et votre barre va tout simplement augmenter. Et ensuite, vous pourrez faire des attaques. Alors, faites très attention à l'instrument que vous allez utiliser. Parce que, regardez, là, je ne peux pas interagir. Parce qu'il n'y a pas de chant. Et comme je suis au micro, tant que ça ne chante pas, je n'ai aucune note à faire. Donc, mon score est en train de stagner. Et c'est très mauvais. Parce que si maintenant, le ciseau, il monte au-dessus de moi, je ne pourrais même pas essayer de tenter de rattraper le coup. Parce que je ne peux plus jouer. Donc, faites très attention quand vous choisissez votre instrument. Donc là, si j'arrive à passer cette manche, je vais vous montrer comment faire. Et en plus de ça, si vous choisissez un mauvais instrument, vos étoiles aussi, vous ne pourrez pas les remplir. Parce que, comme vous pouvez pas faire des scores, vous ne savez pas remplir vos étoiles par la même occasion. Donc, ce n'est pas bon pour le défi. Ok, parfait. J'ai réussi à faire la musique sans me faire éliminer. Alors, je pense qu'on n'est pas 10. Je pense qu'on est peut-être 14 ou 16. Il faudrait compter les ronds. Mais voilà. Là, j'ai réussi à passer ma deuxième musique. Maintenant, il va falloir que je choisisse mon instrument. Très important. Donc, regardez, quand vous allez dans le suivant, vous voyez la piste suivante. Donc là, je vois que la batterie, elle a beaucoup de petites notes. C'est celle qui a le plus de petites barres blanches. Donc, je sais que j'aurai beaucoup de notes à jouer. Donc, je vais préférer choisir cet instrument-là que, par exemple, la guitare qui est juste au-dessus avec trois notes. Parce que sinon, ça voudra dire que je ne vais pas jouer beaucoup. Donc, comme il faut faire un maximum de points, il vaut mieux jouer beaucoup. Donc, après, j'aurais pu augmenter aussi la difficulté. Je suis toujours en facile. Et quand vous êtes en facile, vous marquez moins de points. Mais bon, je ne suis pas très professionnel. Donc, il vaut mieux que je joue en facile pour débuter. Alors déjà, la batterie, vous voyez, c'est quand même galère. Parce que même si je joue beaucoup de notes, il y a beaucoup de notes à jouer. Et en plus, il faut les jouer en même temps. Donc, c'est assez compliqué. Après, peut-être que je me trompe dans mon choix d'instrument. Peut-être que, comme je suis débutant, c'est mieux que je prenne un instrument avec le moins de barres blanches. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Et je pense que le score sera équivalent à mon niveau. Donc, je marquerai plus de scores avec un instrument plus facile que prendre un instrument avec beaucoup de notes et que je n'arrive pas à gérer. Parce que si je n'arrive pas à gérer l'instrument, je pense que je n'aurai pas beaucoup de points. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est mieux de prendre un instrument avec beaucoup de notes ou moins de notes. Je pense que ça varie en fonction des joueurs. Donc, si vous êtes très fort, vous prenez un instrument avec beaucoup de notes. Et si vous êtes moins fort, il vaut mieux aller sur un instrument avec moins de notes. Après, si vous avez d'autres astuces ou d'autres conseils, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Bon, là, je me suis fait illuminer. C'était très, très chaud avec la batterie. J'ai quand même fait 4 étoiles. J'ai quand même fini top 7. C'est plutôt pas mal, mais je suis disqualifié. Après, le principe du défi, c'est tout simplement d'obtenir 30 étoiles. Donc, vous n'êtes pas obligé de finir en top 1 ou aller le plus loin possible. Dès que vous aurez réussi à obtenir 30 étoiles sur la scène royale, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.